Coup de projecteur sur un maroquinier qui a créé l'événement au salon de la haute horlogerie de Genève, le SIHH. Hermès s'est installé dans le palais des expositions et des congrès genevois avec un luxe chic et discret et tout en imagination. Son fer de lance en matière de haute horlogerie, le design. C'était la première fois que la maison française Hermès présentait ses créations horlogères sur le plus célèbre des salons horlogers, connu pour mettre en scène le berceau de l'horlogerie Genève et résolument la référence incontournable en matière de mesure du temps. La spécialité d'Hermès crée l'émotion. Et il faut dire qu'avec le design de son stand et de ses vitrines tout en mécanique et poésie, Hermès a réussi son pari. C'est Denis Montel de l'agence d'architecture intérieure RDAI qui a imaginé pour Hermès cet écran sophistiqué et contemporain. Au cœur de la scénographie, l'installation de l'artiste néerlandais Levi Vanvelu a créé l'étonnement. Tout comme les neuf animations interactives des vitrines carrées en écho carré de soie Hermès. De l'étonnement plus encore avec ses nouveaux modèles de montres. A priori, ce n'est pas la mécanique horlogère qui séduit les acheteurs des gardes-temps signés par le précieux maroquinier, mais bien la beauté de leur design. Et cette année 2018, il y a de quoi se laisser tenter. Hermès a été une des premières marques non-horlogères d'origine à décider de s'implanter en Suisse, au départ pour créer, développer et assembler ses montres, le reste étant alors sous-traité. Hermès, depuis 15 ans, s'est lancé dans une démarche d'intégration en rachetant petit à petit ses fournisseurs et en réunissant toutes ses activités cadrans et boîtiers au Noirmont dans le Jura pour créer les ateliers d'Hermès et être désormais considéré comme un véritable horloger suisse avec une véritable étiquette 100% made in Switzerland, contrairement à d'autres qui se contentent de 75% de produits faits en Suisse. Les 14 différents métiers de la maison Hermès nourrissent plus que jamais leurs créativités respectives. Le point fort du design Hermès, c'est de ne pas travailler avec des designers horlogers, mais de faire appel à des designers d'architecture ou d'autres produits Hermès. Objectif, ne pas faire la même chose que les autres. C'est pourquoi, pour une de ses dernières créations, la maison a fait appel à l'architecte parisien Marc Berthier. La carré H est la montre Hermès comme on l'attendait. Une montre d'architecte et une montre signature qui osent les joies de la géométrie pour reprendre une expression de Le Corbusier. Créée d'abord en série limitée en titane en 2010, elle revient dans une version en acier plus casuelle et plus dynamique, voire même sportive, équipée du H 1912 qui est le mouvement maison. Le détail typographique, le zéro, vient s'intégrer dans le graphisme, tout comme l'aiguille des secondes qui rappelle l'esprit du balancier et globalement du compteur. La pièce phare, c'est la carré cuir avec son bracelet illusion en lézard qui donne l'impression de traverser la boîte. Autre nouveauté mais féminine cette fois, l'arceau kazakh 36 mm qui joue avec les couleurs et le motif cavale inspiré d'un jeu d'échecs. Le rouge, le vert, le jaune et le bleu de cette montre rappellent les tenues des jockeys. Les techniques d'exécution du cadran associent le champ levé, la laque et la décalque. Les pièces d'exception cette année, les trois modèles suivants. L'arceau mythique Phoenix coloriage, l'arceau lift mille et fiori et surtout l'arceau pocket mille et fiori en série limitée de deux exemplaires qui remet à l'honneur un savoir-faire très développé dans les années 1950 mais qui avait disparu, le gainage du cuir ainsi que le métier du cristal mille et fiori spécialité signée Saint-Louis grâce auquel on a reproduit les écailles de l'alligator en cristal dans le cadran pour un effet miroir à l'avant et à l'arrière. Sans oublier le savoir-faire horloger avec un mouvement de manufacture Hermès H1837. Des savoir-faire mis également en avant avec la sportive Arceau Chrono Titan avec sa complication chronographe et son bracelet veau barénia embossé qui rappelle le relief du gainage automobile. Chez Hermès, l'audace stylistique inattendue reste un maître mot comme l'invention du double tour il y a 20 ans par Martin Margiela que l'on retrouve encore aujourd'hui sur la Cape Cod, grand modèle avec son dessin de maillon de chaîne d'encre et son bracelet en veau grainé ou lisse ou encore en maille milanaise qui mise sur la brillance. Or blanc, rose, semi-serti ou complètement sertie, dernier modèle mis à l'honneur, la très féminine Hermès Clicti. C'est cette nouvelle montre signature inspirée des chaînettes d'apparats des chevaux avec un esprit joaillerie. L'élégance et le design qui font le succès de la haute horlogerie signée par la maison Hermès.